... Hâgé de 44 ans, Clarelle Michaud est directeur général de MC Easy Freight. À la tête de son entreprise depuis 14 ans, il compte aujourd'hui 22 ans d'expérience dans le secteur du fret. À la fin de ses études secondaires, Clarelle Michaud attaque un groupe phare dans le domaine du fret. Il gravit rapidement les échelons avant de fonder, avec Marino Martin en 2000, MC Easy Freight. Si l'entreprise débute ses activités dans le dédouanement, elle va, après avoir développé sa crédibilité et son réseau clientèle, diversifier ses activités en se lançant dans le fret en 2003. Cette intégration verticale va vite porter ses fruits, car en 2009, MC Easy Freight deviendra la représentante mauricienne d'Expeditors, une entreprise américaine de logistique qui compte plus de 13 000 salariés dans son réseau mondial. Expeditors, sixième plus importante entreprise dans le secteur du fret, permet à MC Easy de pénétrer le marché américain et d'offrir ses services aux entreprises mauriciennes bénéficiaires de l'Agoa. L'internationalisation de MC Easy Freight se poursuit en 2010, où l'entreprise intègre le réseau WACO. L'adhésion à ce réseau mondial permet à l'entreprise de bénéficier de tarifs préférentiels et d'échanges de compétences. MC Easy Freight peut aujourd'hui expédier des produits sans que la marchandise ne passe physiquement sur Maurice. Lancé avec un capital de départ de 25 000 rupis, MC Easy Freight génère aujourd'hui un chiffre d'affaires de 185 millions de rupis. L'entreprise traite pas moins de 2 000 conteneurs pour le fret maritime et 1 300 tonnes de fret aérien annuellement. Je tiens à remercier l'Ecoistral et ses partenaires pour cette nomination au Tecuma Award 2013. Je tiens aussi à remercier Natacha, mon épouse, et mes enfants pour leur soutien indéfectible. Cette nomination, je l'aperçois comme un vrai bonus qui récompense tous les travails faits avec MC Easy Freight depuis 2000. Être entrepreneur pour moi, c'est saisir la balle aux pieds, croire dans ce qu'on fait, car rien n'est à qui. Sous-titrage Société Radio-Canada